Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien un énorme patch sur Battleground, mise à jour 29.2.2 qui est disponible actuellement. On commence directement, voilà, ils racontent qu'ils ont fait des changements équilibrages, tout ça, pour permettre à certaines cartes de briller, je ne vais pas rentrer dans les détails. Malheureusement, on ne l'a pas encore en français, je ne sais pas pourquoi il y a eu un bug, mais bon, l'anglais, le patch. Alors, premier changement auquel je ne m'attendais pas, c'est Goeuf qui passe de 2 gold à 1 gold et donne aux serviteurs alliés plus 2, plus 1, en fonction de... Niveau de taverne, en fait, c'est comme avant, sauf qu'au lieu de coûter 2 gold, ça passe à 1 gold et c'est plus 2, plus 1, au lieu de plus 2, plus 2. Énorme up, il passe de 20 d'armure à 10 d'armure, c'est un énorme up, après, il était vraiment injouable comme ça, et ce qui sera mieux comme ça, il est moins dégueu. Après, il y a tout ce qui est héros qui buff le board, carriels et tout ça, on ne les voit pas trop dans la méta, sauf quand c'est déséquilibré, quand c'est trop fort. Est-ce que c'est trop fort là comme ça, je ne sais pas trop, honnêtement, il faudra tester. Alors, il y a des cartes qui sont retirées du pool des cartes, les cartes disponibles. Alors, les cartes qui ont été retirées, c'est celles-là. Ça, je suis un peu triste, ça, c'est le nouveau mort-vivant taverne 6, qui disait, début de combat, donne à vos autres serviteurs, râle d'agonie, avoque une 3-2, une ombre 3-2. Bah, il part, il n'est plus disponible. Le turncaller, je crois que c'est le uran qui fait le déjeuner, non ? Ouais, c'est ça, c'est le uran taverne 2-3-2, râle d'agonie donne une gemme de sang, ok. Bon, c'était un peu faiblard, hein. Et celle-là, qu'est-ce que c'est ? Attendez, je regarde sur Google à côté. Ah oui, c'est le bouclier diva taverne 6, là, qui coûtait 6 gold, qui était surtout fort dans le setup APM, etc. Il faudra penser à ne plus le chercher, quoi. Vraiment triste pour cette carte-là, parce qu'il y avait moyen de faire des trucs avec, même si ce n'était pas évident. Les deux autres, assez contents, bonne nouvelle. Les cartes suivantes ont été ajoutées aux cartes disponibles. Ça, c'est l'oiseau taverne 2-4, qui donne aux bêtes alliées plus de datac, je crois. Why not ? Ils veulent peut-être, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser, bizarre. Ça, ce n'était pas le uran ? Enfin, la carte qui n'était pas uran, mais qui, chaque fois que tu jouais uran, donnait des gemmes ? Ouais, c'est ça. Après, que vous avez joué uran, donne une gemme de sang. Très bonne carte, en vrai, très bonne carte. Pourquoi pas ? J'aime bien. Ça, c'était le crâne qui était taverne 2-1, je crois. Ouais, c'est ça. 2-1 reborn, donc réincarnation. Rale d'agonie donne à mort-rivois alliée plus en plus 2. C'est une bonne carte, donc, T-Up The Undead. Pour le moment, ça ne me choque pas jusque-là. Il y en a quoi d'autre ? Oh, il nous ramène la... La sœur Murmemore. Je crois qu'il l'a, en plus, on verra ça plus loin. Mais je ne pense pas qu'il la ramène telle qu'elle. Et ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ah, vous obtenez une copie d'un Murloc non doré dans votre main. Du coup, si tu as un Murloc sans sang qui n'est pas doré, tu as un autre Murloc sans sang. Bon, je ne suis pas trop fan. Après, Murloc, je ne sais pas si fort actuellement, donc why not ? Après, ça dépend vachement de Rilac, notamment. Et on voit que Rilac a été changé. Rilac est, pour moi, la carte la plus problématique actuellement, ou une des plus problématiques. Beaucoup de compos dépendent d'elle, c'est trop broken. Anciennement, 3-4 taunt, Rhal d'Agoni active les crit de guerre des serviteurs adjacents. Et maintenant, c'est 5-3 taunt, Rhal d'Agoni active le crit de guerre du serviteur à sa gauche. Bon, ça me paraît legit, genre... Déjà, un crit de guerre, ça peut quand même être pas mal. Deux, c'était vraiment trop, trop, trop débile. Un, ça reste probablement quand même jouable d'en sortir assez top. Donc, bon nerf, selon moi. Et en doré, c'est... Les serviteurs adjacents. Ok, ok. Ok, mérité, mérité. C'est trop, trop, trop broken. Là, ça me paraît faire. Je pense encore jouable. On passe de turbo broken à legit, quoi, je pense. Alors, la tortue qui était anciennement 3-4. Crid-Gare donne à vos autres bêtes plus 1, plus 4. Maintenant, c'est 2-4. Crid-Gare donne à vos autres bêtes plus 2, plus 4. Waouh. Waouh. Le plus 1, plus 4 en Crid-Gare, moi, je le trouvais fine. Déjà, de l'ancienne, je la trouvais ok. Là, je trouve ça vraiment très, très fat. Après, bête. Bête, actuellement, c'est pas très fort. Ça paraît fort, peut-être. Mais quand... En fait, il y a trop de compos qui font des dairies pour que bête puisse rivaliser actuellement. Donc, bon. C'est bien, mais après, c'est négligeable. Il faut voir le cœur de bête, quoi. Le scaling, après avoir parlé, comment est-ce que bête scale pour les combats. L'oiseau bleu qui était à 24 de ça, qui passe à 25 de 3-8. Ça, c'est un énorme nerf pour la compo bête. Parce que quand tu voulais partir bête, c'était notamment parce que tu chopais rapidement 1 ou 2 d'oiseau. Du coup, il faut être taverne 4, tripler et choper l'oiseau pour partir bête, j'imagine. Par contre, on a le chemin inverse. Il y a Trigor qui passe de taverne 5 à taverne 4. Et qui a pris un nerf en plus. Quand une autre bête alliée prend les dégâts, gagne plus un poids de vie de manière permanente au lieu de plus 2. Wow. Pour moi, il y a un souci là. Genre là, je... Hormis ça, genre, il nerfe énormément bête avec ça. Après, tu peux choper le truc encore plus vite. Mais si tu n'as pas l'oiseau, c'est compliqué de partir bête juste avec ça. On va voir s'il y a d'autres changements. Mais là, je suis assez acquis. J'avoue pour bête. Peut-être qu'à plus bas niveau, bête, c'est trop fort. Mais dès que ça commence à jouer, bête, c'est vraiment pas très très méta. Après, je dis ça, ils ont quand même un nerf Rilak qui impacte trop de compo. En fait, Rilak, il faut bien se dire qu'avec démon pour scale, c'est OP. Avec Murloc pour générer plein de Murloc, c'est OP. Avec Uran pour booster les gemmes via Diaz, etc. En early COP. Rilak. Et même avec LM, ça peut être très fort. Rilak a impacté trop la méta. Donc peut-être qu'au final, c'est bien d'anticiper. Je ne sais pas. Ouh, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien le... Le poney, là. Qui reste tel quel et qui passe ta 24. Ça, c'est super fort. Ça, rien quand t'aime pas, prenez-le. Le poney ta 24. Déjà, on sait que je le trouvais bien. En 4, c'est très fort. C'est super fort en cartes anti-scam. Quand vous avez un mec qui joue avec plein de Venet, etc. C'est très fort pour contrer ça. Avec des Deflecto. J'adore les Mecha, les Deflecto. C'est super fort. C'est une très bonne carte. Le problème, c'est qu'elle ne rentre pas dans beaucoup de compos. Si ce n'est la compo Mecha Deflecto. Mais du coup, pour le Mecha, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, en bête, tu peux juste la rentrer. Mais ce n'est pas si insane. Bien que... Après, il y a la compo Gold Rain. Ça va être... Hop, on va voir ça après. Alors, on a... Le Navrocorn. Je l'appelle comme ça, moi, cette petite bête. Anciennement, 12-4. Elle était 12-4 ? Tu n'es pas 12-4, si, avant ? Ah, peut-être, si, si. Je pense qu'elle avait moins d'attaque. Taunt, Raldagoni, blablabla, oui. Maintenant, c'est 8-2. Taunt. Elle a Reborn de base. Ah, du coup, là, ça re-hubbette au final. Elle a Reborn de base. Raldagoni donne à vos bêtes plus un poids de vie. Et afflige... Et leur afflige un peu de dégâts. Ah, c'est bien. Ça se fait en l'autre sens. Parce que parfois, je pense que ça faisait bugger le truc. Du coup, tu retues tes non-avocats en instant. Afflige un poids de dégâts à vos serviteurs. Elle leur donne plus un poids de vie. Là, c'est... Donnez à vos serviteurs plus un poids de vie. Et afflige un peu de dégâts. Leur afflige un peu de dégâts. Ok. Alors, oui, elle perd un peu de stats. Mais le Up, le fait qu'elle ait Reborn, ça. Giga, 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 Up. Alors, oui, tu peux lui donner Reborn par la suite. Mais c'est tellement... C'est pas toujours évident d'avoir les Reborn de suite. Donc, je disais qu'il y avait un énorme nerf pour bête avec ça. Et ça, mais au final... Bon, je pense que ça compense relativement. Ok. Très, 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 très bon. Ok. J'aime bien. Octozari, qui est Up, peut-être. Il y a énormément de Up dans ce patch. D'ailleurs, je peux peut-être vous montrer... J'avais retweet, mais... Que vous ayez en aperçu, là, pendant... Qu'on est encore au début. Regardez-moi tous les changements qu'il y a sur Batoran. Donc ça, c'est tous les changements. Up, nerf, rework, retour de carte et les cartes qui partent. Donc là, on voit les cartes qui partent. Là, les cartes qui reviennent. Les rework. Et on a également les cartes pour audio. Donc, on a encore des choses à voir dans cette vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails non plus à chaque fois. Après, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ou des précisions à apporter. Octozari, anciennement sexiste. Raldagoni, évoque une 2-2 tentacule. Gang plus 2-2 de manière permanente. Après, invoquer Servitor en combat. Maintenant, c'est 8-8 de base. Ok. À un moment, elle était déjà 8-8, je crois. Je crois qu'il avait nerf par la suite. Je ne sais plus, ouais. Raldagoni, évoque une 8-8 tentacule. Ah oui, de base, c'est beaucoup plus fort. Ah ouais. Ah mais c'est monstrueux. En vrai, pour ta 25, avoir une 8-8 qui invoque une 8-8, c'est indécent. Ah oui. Sachant que derrière, ils ont mis ça ta 24. Ah wow, 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 wow. Parce que le problème, c'est que quand tu chopes Octozari très tôt, ce n'est pas évident le scale, etc. Là, déjà, il est 8-8, donc il meurt moins facilement. Il invoque un plus gros truc de base en tempo, c'est cool. Et avec ça en ta 24, ah oui. Ah j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Parce que vraiment, les compos Bede, Repop, c'était vraiment un jouable, donc c'est bien qu'il up le truc. Sachant que, même sans le sage, ça va quand même rester compliqué à jouer, bien qu'il y a moyen de faire des choses. On avait fait d'ailleurs des choses en duo avec l'élan. Ok. Et le Goldrine qui est up également. Anciennement, 3-3, Rallegoni pour le reste du combat, vos Bêtes ont plus 3-3, maintenant c'est 4-4. Rallegoni pour le reste du combat, vos Bêtes ont plus 4-4. Ça fait beaucoup, beaucoup de up pour la compo Bête, mais il ne faut pas oublier encore une fois qu'il n'y a plus le sage. Et c'était le sage qui portait énormément la compo Bête dans l'ancienne méta. Cela dit, gros up du poney, gros, 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 gros up d'Octozari. Bon up pour Goldrine. On passe de la compo, je crois que je ne l'ai jamais vu depuis le dernier patch. Depuis la saison 7. Là, on pourra peut-être l'avoir. On pourra peut-être l'avoir. En tout cas, le package d'Octozari plus ça, j'ai envie d'y croire. Into Goldrine plus tard. Ok, ok, intéressant. Est-ce que tu peux vachement le scale là, l'Octo. Alors, cette carte-là qui était vraiment trop forte, le Gangrenet. Qui passe de 4-3 à 3-2, Rallagony, vos serviteurs de la taverne ont 2 d'attaque maintenant au lieu de plus 3. Ça reste jouable. C'est très très fort. C'est très très fort. En fait, ça passe de Broken à 4, je pense. Genre, c'est toujours pickable. Après, fouet. C'est un bon nerf, mais la carte n'est pas morte. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont eu la nerf plus. Je pense que le nerf est legit. C'est bien. Bon travail. Cette carte est infâme. Genre, c'est un des pires TA à acheter. Il passe de 4-4 à 4-5. Bon. Le problème, c'est quand tu la bouffes avec la A. Là, c'est très fort. Mais bon. Je ne suis pas trop fan qu'elle soit présente dans le jeu à cause du démon A qui mange. Le petit scolaire qui passe de A4 à A3. Bon. J'imagine qu'à plus bas niveau, c'est peut-être un peu trop fort. Du coup, il le nerf pour ça. À plus haut niveau, on n'en voit pas trop des petits scolaires. Le nom dont il ne faut pas prononcer la carte. La carte dont il ne faut pas prononcer le nom. C'est ce que je veux dire. Anseignement A8 qui passe 3-10. Vraiment une vilaine carte de tempo. Genre, vous prenez ça. Vous pouvez gagner vraiment vos combats en early mid. Enfin, en mid, tout quoi. Sauvant du haut à cause du passager. Mais on verra, il nerfe après. Ok, je... Ouais. C'est un peu comme le briquet. C'est toutes ces cartes-là qui font des gros dégâts. Qui font beaucoup de value. C'est très fort. C'est très très fort en tempo. Pas pour créer un plan de jeu autour. Mais juste pour la tempo. Pour gagner vos combats en mid game. Le Pinocchio ici qui passe de A2 à A1. Bon, toujours très fort. Après, en soi, il les nerfe via d'autres cartes. Notamment le Gangrenet. Il y a encore d'autres cartes qu'on va voir. L'autre Gangrenet peut-être nerfe aussi. Le Dragonet qui passe de A2 à A2. Probablement à des... Enfin, c'est pas probablement ça. Des meilleures TA, voire la meilleure TA. Ça reste fort. Ça reste un très bon TA à pique. Je sais oublie son nom. Murgol ? Non, c'est pas ça. Je sais plus comment il s'appelle. Murrykite, je sais plus comment il s'appelle. Soit. Il passe de A3 à A2, A4. Bon, hop. Il avait déjà été up. Parce que c'est quand des Kriegers actives. Et pas quand tu joues à Krieger. Il avait déjà été up. On peut vachement plus le piquer. Parce qu'en A3, parfois, tu es en mode. Ouais, mais je perds tellement en early. Ok, très bon up. Le SAT qui passe de TA24 à TA23, A3, A3. Et ça change pas le texte. Waouh. Si le texte change pas, c'est... C'est sympa. Alors, le dragon Murrykite, je crois qu'il s'appelle. Il passe de 6-3 à 8-3. Par contre, il passe à 25. Ok, ça, c'est un peu un énorme nerf dans la même optique qu'ils ont nerf les compos qui abusent des Krieger. Notamment avec le Rilac. Tu sais, tu pouvais jouer avec Rilac. Tout ça est vachement optimisé en Krieger qui génère des cartes. Ou qui fait du scaling, notamment avec Orcas, tout ça. Ok, énorme nerf. Énorme nerf quand même, ça aussi. Pour les compos Krieger. Qui a les gosses qui est, hop, je crois. Il passe de 2-10 à 4-12. Mérité. Il avait vraiment une sale tête en 2-10. 4-12, c'est déjà un peu plus correct. Mais ouais, bon, c'est pas non plus broken. Mais j'aurais plutôt vu un plus 2-1 ou un plus 1-2 ou un plus 1-2 ou je sais pas. Mais bon, pourquoi pas. Après, il nerf beaucoup d'autres choses. Donc, tu peux pas non plus trop nerf d'autres compos. Il y a giga à plus d'autres compos pour pas non plus déquivrer le jeu peut-être. Soit. Le Molten Rock qui est un des pires taverns. Qui passe de 3-2 à 3-2, c'est déjà un peu plus correct. Ça me vend pas du rêve. Je serais un petit peu moins réticent. Je tirerais un peu moins la gueule à le pic. Mais je serais quand même pas content. Le Elementeur de Fête qui passe de 3-2 à 4-2. Petit hop. Bon, ça me vend pas du rêve plus que ça non plus. Par contre, ça c'est cool. Le Cyclone qui passe de 3-4-1, ça c'est super fort en tempo en early game. Une 4-1 boucle qui diva, c'est... Je me régale. Les Lames de Feu qui passent de tavernes 4 à tavernes 3. Décidément, ils l'ont fait combien de fois ? Ils l'ont mis 4, ils l'ont mis 3, ils l'ont mis 4, ils l'ont remettent 3. C'est bon, ils vont faire ça à chaque patch ou quoi ? 6-3, bon. Pourquoi pas ? J'ai pas grand chose à dire. Ah, par contre... C'est l'âme en peine celle-là, je crois. Celle qui donne les rôles. Tavernes 3-4-2 qui passe tavernes 4-5-4. Bon, après, elle était tavernes 4 avant, elle est remise tavernes 3. Bon, oui. Ok. S'ils font ça à chaque patch, ça va être long. C'est un petit nerf, François, qui te passe tavernes 4, mais... Bon. Arrête dramatique. Par contre, la patate qui est up en termes de stats, elle passe de 4-5 à 5-7. Ok. De stats. Zilliax. Ouh, tous les modules qui passent de 4-3 à 3-4. Ah, c'est peut-être un nerf, François, parce que t'aimes bien les modules qui avaient bouclé d'hiver et réincarnation. Du coup, passer de 4-3 à 3-4, c'est moins intéressant pour ces modules-là. Pour les autres qui n'ont pas cet effet-là, genre camouflage, etc., c'est pas mal. C'est un petit up. Bon, c'est even dans l'ensemble, j'ai envie de dire, peut-être. Ça dépend quelle pièce tu récupères. Alors, ça, incroyable. Anciennement, si ça, Grail Lagonie, vous obtenez un magnétisme mecha random. Là, c'est 5-5, Crit Guerre et Grail Lagonie. Donc, ça veut dire que... Bah, t'en récupères 1 directement, plus 1 par la suite. Et en plus, tu peux peut-être refaire proc sur mon effet Crit Guerre éventuellement, même si je pense pas qu'on jouera là-dessus, mais pourquoi pas. Très intéressant, très très intéressant. Parce que le problème de mecha, c'est que c'est quand même galère d'obtenir beaucoup de magnétisme. Donc, ouais. J'aime bien qui up mecha. Mecha, c'est quand même pas facile à mettre en place, notamment en mid-game. Le drone, le drone qui est également up, je crois, enseignement 3-4 à la fin de votre tour. Vos serviteurs ont plus 1, plus 1 pour chaque magnétisme qu'ils ont. Maintenant, c'est 4-4 à la fin de votre tour. Donne plus de plus 1 pour chaque magnétisme. Ok, ok. Du coup, en vrai, si tu chopes ça, ensuite, t'es à 24, tu peux récupérer le drone. Tu récupères tes déflectos. T'as également le mecha-poney qu'on a vu, t'as 24. Peut-être qu'on peut enfin jouer mecha ta 24, là. Il y a beaucoup, beaucoup de pièces pour jouer mecha si tu chopes le drone sur triple, quoi. Enfin, je veux pas dire reste toute la game ta 24, mais tu m'en mens, quoi. Non, c'est... Moi, c'est legit, c'est trop faible, le package. C'est pas évident à mettre en place. Alors, cette carte-là qui n'avait aucun sens, qui est enfin up, elle passe de 6 à 3,8. C'est toujours un peu faible, selon moi. Le problème, c'est qu'elle est à 25. Son effet vengeance, c'est 4, c'est long. C'est mieux, c'est mieux. Pour moi, il y avait 3 problèmes. Le niveau de taverne, le nombre de vengeance et les stats. Ils ont réglé des problèmes. Elle serait vengeance 3, elle serait bien. Là, je la trouve toujours pas ouf. Alors, ce mecha qui est changé, j'ai pas beaucoup joué avec. 4, 2 boucli diva. Il passe 5, 3 boucli diva. Et maintenant, c'est à chaque fois que tu lances un sort de taverne. Donne à tous vos serviteurs avec boucli diva. Plus 2 d'attaque au lieu de plus 3. C'est quand même un nerf impactant. C'est quand même un nerf impactant. Oui, après, si tu as du fou le boucli diva ou quoi, tu peux quand même jouer avec. C'est pas non plus détruit la carte, je pense pas. Alors, ce murloc qui est up. Il reste le même, sauf que maintenant, c'est plus 2, plus 1 quand il prend des dégâts. Legit. Il est un petit peu faible, peut-être, selon moi. Lui, il est nerf. Son effet de vengeance, c'est... Vengeance 3, ça passe à 4. C'est le même, sauf que c'est 4, la vengeance au lieu de 3. Ok. Je trouvais que ça donnait peut-être un peu trop de tempo. Bon. J'avoue que parfois, c'était pas horrible. Je trouvais pas ça non plus beaucoup trop fort. Ouais. Allez. Peut-être à plus bas niveau, encore une fois. Il faut vraiment voir dans l'ensemble. Il ne faut pas penser que au top ladder, ou ceci ou cela. Il faut penser à l'ensemble des joueurs, bien sûr. Alors, lui... Maintenant, il est 5-5. Et quand vous l'avez dans votre main... Ah, le... Et que vous allez jouer à murloc, c'est plus 3, plus 2, au lieu de plus 2, plus 2. Ok. Mérité, sachant que relax se fait nerf. Il faut qu'on pense aussi un peu ailleurs, j'imagine. Le magmaloc qui passe de taverne 5 à taverne 4. Ouh là ! Ça, c'est un réel changement, ça. Ouh là. Ok. Après, encore une fois, bon. Relax se fait nerf. Donc, tout ce qui est génération de cartes, c'est plus compliqué pour rentabiliser les sortes de cartes derrière. Primal Flynn. Ouh ! Oh, ça, j'aime bien, ça. On n'aime pas les murlocs, ici. Allez, ça dégage. Les murlocs découvertes qui passent de taverne 4 à taverne 5. Oh là là. Ce qui prenne les murlocs. Oh là là, dans VVN. Oh, ça régale. Désolé aux amours des murlocs, mais... Vous avez pris tarif là-dessus. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Ouh ! Le gladiateur qui passe de... Oh, à 3-3. Bon up la carte. Très très bon up. Très 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 bon up la carte qui est... Que tu es déjà ok. Je la trouvais ok. En tout cas, pas insane. Mais elle était jouable. Il y a des moyens. Tu vois, de... Tu as déjà beaucoup de sorts en main ou moins tu up ou quoi. Tu pouvais un petit peu jouer avec. Bon up. Ça va pas. Pas broken, mais... Appréciable, apprécié. J'aime bien. Dibloo. Oh là là. La carte infâme qui ne devrait plus être là depuis une plombe tellement c'est nul. Elle passe de taverne 4 à taverne 3 4 4. Ok. Sauf que... Son pote fait le chemin inverse. Zesty passe de taverne 3 à taverne 4. Du coup, le problème est toujours le même. Ok, tu vas choper les crooners. Mais si tu as les crooners sans ça, ça va plus galère. Après, bon. Sur la F4, un chope 2. Ouais. En soi, c'était un chope 2. Ouais. Moi, je trouve ça... Enfin, vraiment. Je n'ai pas joué ça depuis plus de 6 mois. Et je n'en vois quasiment jamais. Si j'en vois une fois par mois, c'est un miracle. Est-ce que ça rend la compo meilleure ? Un peu moins nul, oui. Meilleur, sans grand mot. Oui, directement. Mais ça ne me rend pas du rêve. Ensuite, on a ce pirate-là qui passe de 2 4 à 2 5. Ok. Petit hop. Sympathique. Pas grand-chose à dire. Alors, lui, il passe de 1 2 à 2 5. Et le reste ne change pas ? Ah non, ils n'auraient pas remis le texte derrière. What the fuck ? Ah, lui aussi, il prend les stats maintenant. Là, c'était vos autres serviteurs. Et là, ok, ok, ok. Ah, c'est sympa. Honnêtement, cette carte n'est pas horrible. Déjà, c'est vrai que ça m'arrivait. Parfois, je vais jouer un petit peu avec. Si j'avais genre 2 ou 3 shields, ça faisait le travail. A défaut de mieux ou quoi. Je n'étais pas en mode du four-chapique absolument. Mais voilà. Ok, pas négligeable. Le smuggler, le pirate qui passe de 5 à 4 à 6, 6 au début du combat, vous gagnez 2 gold au lieu de 1. Et si vous contrôlez au moins 3 pirates, vous gagnez 2 gold en plus. Avant, genre, si tu n'avais que lui en pirate, tu gagnes qu'un gold. Si tu avais genre 2 pirates, tu gagnes 2 gold. Là, en gros, au minimum, tu gagnes 2 gold. Au max, tu gagnes 4. Je ne sais pas trop quoi penser. J'ai l'impression que c'est assez similaire. Je ne sais pas trop quoi penser. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas si c'est meilleur ou moins bien. Parce que en fonction des timings, forcément, en late game, c'est moins bien. Mais peut-être au moment où tu reperces un petit peu mieux. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Alors, lui, il était vraiment très, très, très solide. Notamment avec Bran, quand tu as déjà boosté tes gemmes avant. Plus relancé les cris de guerre avec le mort écaille. Avec Grilac, avec le troubleuil qui est à 26, tout ça, tout ça. Il passe de ta 25 à ta 24. 3-4 au lieu de 4-3. Et surtout, cris de guerre, vous jouez une gemme de sang sur tous vos serviteurs. Au lieu de 2. C'était vraiment trop fort comme ça. Et là, ça me semble legit. Ça reste clairement jouable. Après, c'est jouable. En même temps, on a perdu Relac, tout ça. Mais bon, quand tu le vois et que tu as boosté tes gemmes, tu le piques. Là, quand tu as boosté tes gemmes et que tu le voyais, tu es en mode, je suis trop fort. Alors que là, tu le vois. Tu as boosté tes gemmes et que tu es en mode, c'est cool. C'est juste plus équilibré. Tout simplement, avant, c'était trop fort. On peut avoir une petite partie de la carte, là ? Le texte a disparu. Bon, soit, elle passe de 0-2 à 1-1, le squelette. Petit hop mérité. Il était vraiment trop naze en 0-2, je trouve. Là, il peut prendre un peu plus de trade. Lui, il passe de 4-2 à 6-2. Ok, pourquoi pas. Là, la carte qu'on ne voit même pas spécialement en mort-vivant. On la voit surtout avec des Leroy et des cartes scams, au final. L'abomination qui prend son up mérité. Abomination, carte infâme, beaucoup trop nul, beaucoup trop faible. Elle se faisait one shot avant de scale, tout ça. 6-7, ça devient quelqu'un. Apprécié, appréciable. J'aime bien ce genre de up. Il y a des cartes comme ça comme abomination qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit plus, qu'on existait à un moment, mais qui sont trop faibles actuellement. Est-ce que ça la rend forte ? Peut-être pas, mais jouable. Un peu comme l'octosary, c'est un peu la même. C'est des cartes qu'on doit de scale, mais qui sont trop faibles au moment où on les prenait. Et ouais, j'aime bien. Pour des bons plans de jeu. Tu trippes pour un sac, tu te dis, ouais, si je dis ripop, je peux jouer avec. C'est pas horrible. Morose. Morose, qui passe de sac 2 à 4-2. Raldagonie donne à vos morts-vivants plus 2, plus 5. Ça devient plus 2, plus 4. Morts-vivants qui est probablement la compo la plus faible. Alors, il faut, j'imagine que l'explication derrière, parce que, autant, c'est un mort-vivant, là. Bon, ça, c'est pas un mort-vivant, en vrai. Enfin, c'est un mort-vivant, mais c'est pas joué à mort-vivant. Le squelette qui a un petit peu up, ok. Ils ont ouvert le T6, comme on parlait. Mais là, hop, Morose. C'est bizarre, mais il y a certainement quelque chose qui doit expliquer ça derrière. Il doit y avoir un up ailleurs ou quoi pour équilibrer. Ok, ok. On va voir ça. On va voir ça. Donc, pas content. Mais, peut-être que. Alors, L qui passe de 4-2 à 5-2. Pourquoi pas, pas grand chose à dire. La chimère qui passe de 3-6 à 1-5. Quand il prend des dégâts, donne à vos serviteurs alliés de shaketer plus un, plus un, permanent. Trois fois par combat. Ouh là, c'est permanent. On va essayer de nous faire une petite compo hybride avec ça. Ouais. Ouais. En vrai, c'est fort en mid-game. Après, est-ce qu'on peut vraiment rester sur une compo hybride par la suite ? Je ne sais pas trop. Il faut voir s'il y a d'autres setups. Pour vraiment jouer. Pour justifier une compo hybride. Alors, le fungus qui passe. Ok. Il gagne plus 2, plus 2 au lieu de plus un, plus 2. Pour chaque sort de la taverne que vous avez joué cette game. Ok. C'est juste le plus 2, plus 2 au lieu de plus un, plus 2. Ok. Ok, mérité. C'était pas trop joué. Le triangle qui passe de 2, 12. Il n'était pas 1, 12 carrément. 2, 12, j'aurais retenu avec Solary. Non, je crois que c'était 1, 12. Taunt. Quand il prend des gars, donne à vos serviteurs plus d'attaque permanent. Ça passe à plus 2. En vrai, c'est sympa, moi, je trouve. Plus 2, c'est quand même pas déconnant. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en vrai, je l'ai joué quand il était vraiment horrible. Et j'ai eu une game descente. Après, c'est pas vraiment lui qui arrive. Je sais pas, j'ai envie de lui donner une chance. Je ne vous dis pas que c'est une carte qu'il faut piquer. Mais peut-être si tu n'as pas le choix. Et que tu as peut-être un setup pour. Peut-être qu'elle est jouable. C'est ça que je veux dire. Je ne pense pas que ce soit une excellente carte. Mais peut-être que maintenant, elle passe de horrible à peut-être jouable. J'ai envie d'y croire. Nala qui up. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. C'est une carte qu'on voit très peu. Sac 7. Qui passe sac 6. Je mets une calée. En même temps, qu'elle soit nerf. Quand vous lancez un sort de taverne. Donne à vos serviteurs alliés de chaque type plus 2, plus 2. Ok. Du coup, on part. Chimère. On tempo. On fait un triple. On chope Nala et on est parti. C'est ça le plan ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Le problème, c'est comment on génère des sorts. Il y a des cartes pour générer des sorts en soi. Mais un peu moins qu'avant. Notamment l'élème, là. Terran Sack. Le champion. Alors ça, j'espère que c'est... Ok. Attendez. Je ne vais rien dire. Ce que j'avais vu, il y a un Discord. On a des affos à l'avance sur ce qu'ils voulaient faire, etc. Il y avait des trucs chelous. Discord avec les devs. Enfin, Discord avec créateurs. Et du coup, ils nous avaient montré des affos à l'avance. Et voir ce qu'on a pensé, tout ça. Anciennement, 6 Sack. Après que vous avez joué une carte paire. Donne à vos serviteurs. Donnez vos paires. Plus 2, plus 2. Maintenant, c'est 6, 6. Après que vous avez joué une carte paire. Donne à vos serviteurs. Paires. Plus 1, plus 1. Ok, ok. Ah, lui aussi est boosté d'ailleurs. Là, c'était vos autres. Et là, c'est... Ok, ok. Je pense en vrai que c'est ok. Alors, c'est un énorme nerf. Mais en même temps, il prend les boosts et ils ne l'ont pas tué. Parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il voulait faire à la base. Mais à la base, il voulait que tu aies la carte. Alors, c'est un énorme nerf. Mais ça reste quand même très fort avec Pirate APM. Quand tu as énormément de gold, etc. En fait, très fort. C'est quand même un énorme nerf. Mais je pense que la carte peut encore être jouable. J'aurais plutôt vu un plus de plus à la personne. Mais bon. Ok. Ah, c'est quand même un énorme nerf. Mais elle n'est pas vraiment encore jouable. Mais en même temps, c'était mérité. C'était vraiment très très fort. Pirate APM avec ça, c'était vraiment... Pour moi, Pirate APM avec ça et Relax, c'était les deux setups qui posaient plus de problèmes au jeu. Donc, on voit qu'ils ont fait des bons nerfs là-dessus. Donc, je suis assez content. Bon, je remonte jusqu'au Relax. Mais je me rends compte qu'il y a eu énormément de changements qu'on a déjà vu. Oh, il est où le Relax, là ? Il est là. Ok. Donc, quand même assez content. Je ne vais peut-être pas faire exactement ces changements-là. Mais dans l'idée, il touche quand même souvent des bonnes cartes. J'ai envie de dire. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, la stratégie Tavernement. Ah, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo. Anciennement, cette suite, elle passe sac-sac. Après, vous avez joué une carte à paire. Donne à vos serviteurs. Plus ou plus ou plus. Vos serviteurs à paire. Donc, elle se comprend elle-même. Ok. C'est un hop. Magnifique pour ma stratégie Tavernement. Faut Galacron, évidemment. Ok. Le gâteau qui passe de 3 à 4. Bon, ça reste fort. Nerf mérité. La pomme qui passe de plus en plus 3 à plus en plus 2 mérité. C'était un peu trop fort. Là, c'est un peu plus légit. Cette carte-là qui passe de tavernement 3 à tavernement 4. Quand vous avez l'espace en combat, invoque... Ok, c'est avec Taunt. Il s'en a vos 4. Ok. Bon hop. Bon hop en soi, ça va. Bon hop de la carte. Le fait qu'il y ait Taunt pour... Laisser la place au hip-hop, c'est bien. Pour une compo hip-hop, tout ça. Encore hop de la compo hip-hop avec Octozari, tout ça. Incroyable. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Alors, ce spell qui... Passe ta 24. 4 gold. Bon nerf quand même pour les stratopo Azeri, tout ça. Ok. Magnifique ! Magnifique ! Le sort méca. Le sort méca qui passe de 4 gold à 2 gold. Je l'avais vu en avant, ça, dans les infos sur Discord. J'étais heureux. Il y avait beaucoup d'hub pour méca. J'ai envie d'y croire. Oh là. En vrai, c'est très intéressant, ça. Donc, à la fin de votre tour, vous obtenez un magnétisme... Un serviteur magnétisme random. Pour 3 tours. Pour 3 prochains tours. Bon, ça, on avait parlé que ça revenait. Ah, ça a été changé. Ah, vous obtenez un mur locale à la toile et une copie de celui-ci. Ok. Pas d'avis. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne suis pas convaincu, en vrai. C'est cher quand même pour 4 gold. Alors, pour la duo, le passager qui était turbo broken, honteux, cette carte... En fait, le mode duo est cool, mais il y a trop d'équilibres. Et les cartes duos, c'est bien qu'il y a des cartes duos pour, voilà, pour enrichir le mode. Mais elles sont, pour la plupart, trop broken, pas équilibrées. Genre, c'est turbo trop fort. Les gens qui jouent des passagers en early game, ils vont vous casser la gueule. Si vous n'avez pas de passagers en début de partie et que les autres en ont, vous vous êtes foutus. Vous avez perdu vos poids de vie. Vous avez perdu 20 HP gratos, potentiellement. Il passe de 2-3 à 2-2. Et le boost qu'il prend, c'est plus 1-2 au lieu de plus 2-2. Mériter, ça la rend probablement... Ça me semble fine comme nerf. Je pense que ça reste toujours fort, mais... Parfois, tu te retrouvais à les forcer très tard dans la game. Bon, peut-être pas tard, mais genre, je ne sais pas moi, tour 3-4, tu disais ça encore pas mal à acheter alors que tu étais à 22. Là, peut-être que tu... On abusera moins de la carte, quoi. Si tu danses en early, c'est toujours très bien. Beaucoup moins fort, bien sûr. Mais voilà. Nerf légitime, j'espère que ce sera suffisant, mais je pense que c'est décent. Bon, cette carte-là qui passe de 2-1 à 1. Pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi ils ont nerf ça, je suis un peu surpris. Le chef d'orchestre. Alors, chef d'orchestre qui a été giga nerf parce que, bon, Rilla Kenner, bon, ce n'est pas le plus important. Mais il y a aussi le Mortekai qui relance les crit-guerre qui passe de ta 24 à ta 25. Et surtout, cette carte-là, anciennement de 2 qui passe 4-2, crit-guerre, donne à un serviteur plus 2-1 au lieu de plus 2-2. Attendez, ça a changé le texte. Là, c'est « Augmente vos futurs chefs d'orchestre. » « Est augmenté pour chaque chef d'orchestre que votre team a joué cette game. » « Je ne comprends pas. » « Elle est augmentée pour chaque chef d'orchestre. » « Ah, joué ! » « Ah ! » « Ah oui, il faut les jouer, il ne faut pas les relancer. » « Ok, tu es obligé de les jouer. » « Ah oui ! » « Avant, c'est... » « C'est le crit-guerre qui activait l'effet. » « Il ne t'est pas obligé de la jouer. » « Tu ne peux pas relancer le crit-guerre pour sa scale. » « Je pense que c'est ça le changement. » « Ok. » « Unorme nerfs... » « Je pense que ça passe trash tiers, non ? » « Je pense que c'est à Joab, du coup. » « En même temps, c'est vraiment trop débile. » « Oh, ils ont touché à l'élan. » « Ah non. » « Attendez. » « Pas de changement de texte. » « Maintenant, ça évoque seulement... » « What ? » « Je n'ai pas compris. » « Google Translate, aide-moi. » « Il y a tout ce que je ne comprends pas. » « De chacun des serviteurs de votre coéquipier. » « Quoi ? » « Il n'invoque désormais qu'un seul exemplaire de chacun des serviteurs de... » « Je ne comprends pas le changement. » « Il n'invoque désormais qu'un seul exemplaire. » « Je ne comprends pas. » « Si quelqu'un a compris, je suis preneur. » « Là, je suis perdu. » « Peut-être que quand tu invoques plusieurs fois grâce à un iPhone d'autre, ça pouvait invoquer plusieurs fois la même carte. » « C'est ça qui est changé, peut-être ? » « C'est ça que je vois, mais ça me paraît bizarre. » « C'est peut-être ça. » « Genre, tu as ça plus iPhone, tu ne peux pas invoquer deux fois la même carte. » « Je ne sais pas. » « Je n'ai pas compris. » « Ce carte-là qui up, elle passe de 3-3 à 4-4, plus 4, plus 4, plus 4. » « Bon up. » « Honnêtement, c'est quand même un bon up, ça. » « Il n'a rien de rien. » « Alors, la messagère qui est nerf via Rilac. » « Rilac a été nerf. » « Elle passe de 7-4 à 8-5. » « Et de plus 1, plus 1, plus 2, plus 1. » « Ça reste une bonne carte, honnêtement. » « Ça reste quand même une bonne carte. » « Ils l'ont nerf, mais toujours une bonne carte. » « Après, Rilac nerf, tout ça. » « Plus également le dragon qui relance les cris de guerre, là, qui est passé de 24 à 5. » « Donc, c'est quand même nerf global, de par elle-même et de par les autres cartes. » « Ah ! » « Une de mes cartes préférées, audio. » « Donne à vos serviteurs plus 3 attaques. » « Et tu pouvais le relancer, te le passer pour augmenter à plus 3. » « Maintenant, c'est plus 2 et tu peux te le repasser pour que ça fasse les plus 2. » « C'était turbo broken et ça reste bien, je pense. » « Ça reste clairement jouable. » « Ok. » « Bon, je ne vais pas checker les bugs, etc. » « Je vous laisse là-dessus. » « Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. » « Si vous avez des questions, des idées, des trucs que j'ai mal compris ou autre, n'hésitez pas. » « L'espace commentaire est là pour ça. » « Ciao, les gars. » « A bientôt. »